Une découverte rare, extraordinaire, qui rend l'autorité des antiquités d'Israël très fière. Ce bloc de forme cubique, sculpté dans le calcaire, date du 7e siècle avant notre ère. Il s'agit d'une cuvette de toilettes. Une cabine de toilettes privée était très rare dans l'antiquité, et seules quelques-unes ont été trouvées à ce jour. Mille ans plus tard, on peut dire que le plus grand signe de richesse à l'époque, c'était d'avoir ses toilettes à côté de sa table. C'est à Jérusalem, sur la promenade Harmona Natsif, que l'autorité des antiquités d'Israël a découvert les restes de ce magnifique bâtiment. A l'époque, les occupants disposaient d'une vue imprenable sur la cité de David, mais aussi de toilettes privées. Sous les toilettes, une fosse sceptique. Cela ne fait pas reculer les archéologues. Ils y découvrent une grande quantité de poterie de la période du premier temple, ainsi que des ossements d'animaux. Ces découvertes révéleront aux chercheurs qu'elles étaient les modes de vie des habitants du premier temple, leur régime alimentaire ou encore les maladies qui pouvaient sévir à l'époque. Ces latrines sont âgées de 2700 ans, mais les plus vieux vestiges de toilettes ont été trouvées au Pakistan. Celles-ci datent du 25e siècle avant Jésus-Christ. Elles étaient même pourvues, semblerait-il, d'un système de chasse d'eau.